... Bonjour Cécile ! Bonjour ! Bonjour ! Le monde a son face à l'île ! Oui, c'est bon, oui ! Alors, je m'appelle Cyril Levaché, je suis dans la boîte depuis plus de 20 ans. C'est une société de serrurerie pose en priorité de garde-corps. 90% de l'activité, c'est de la pose du garde-corps en rénovation, sur des copropriétés. Et les 10%, ça peut être de la serrurerie en tout genre. Que ce soit de la pose de pare-vue, de la serrurerie vraiment en serrurerie pure. Retaper les portes, retaper les... Voilà, tout ce qui existe en serrurerie, des poses de fenêtres, des poses de vérandas, de verrières. Voilà, tout ce qui est trié en retour chantier, retour livraison. Avec notre petit entrepôt, on travaille en parallèle avec des décharges où, justement, on fait un maximum de tri. Et on essaie de faire récupérer un maximum d'éléments pour le recyclage et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai travaillé dans cette société, FADEM, en tant que conducteur de travaux et limite chargé d'affaires, parce qu'on s'occupe vraiment de A à Z, des études à la confection et à la mise en pose. Donc, c'est un travail qui est très complet. C'est ça, avant, j'étais poseur. J'ai même commencé par des études en menuiserie. Voilà, donc, j'ai mes CAP, B2P. J'ai même un bac pro des bénisteries. Monté sur Paris aux alentours de 20 ans et puis, rapatrié en serrerie métallique. Je suis passé du bois au métal avec l'évolution des choses. Donc, on essaie d'optimiser au maximum le temps vis-à-vis des livraisons et de tout ce qui s'ensuit. Donc, avec un stock de tout ce qui est visserie, quincaillerie, retour chantier, un petit peu d'échafaudage, mais sans plus, on en avait beaucoup. Mais bon, c'est beaucoup. Ça prend énormément de place. Donc, on a diminué au maximum en gardant seulement les échafaudages tubulaires aluminium. Vous avez beaucoup de machines en tout ? Ah, quand même. On a quatre véhicules qui sont bien équipés. Donc, après, ils ont tous grosses disqueuses, petites disqueuses, visseuses, tamponnettes, enfin, tout ce qu'il faut dans les véhicules. De quoi tout faire ? De quoi faire ? Exactement. Bon, et on n'a pas rangé parce que vous veniez. Alors, j'ai appris, oui, j'ai appris à l'école beaucoup jusqu'en bac pro. Mais après, tout ce qui est aluminium et ferronnerie, c'est sur le tas. C'est avec la société FADEM. Les compétences que j'ai eues au préalable en menuiserie me servent pratiquement tous les jours dans le métier actuel. Parce que c'est très ressemblant. On travaille aussi minutieusement que dans le bois. Donc, de ce fait-là, j'ai eu des bonnes bases qui m'ont permis justement d'évoluer jusqu'à ce poste-là. C'est très ressemblant dans la minutie du travail. L'aluminium et le bois, se travaillent vraiment au millimètre. Alors que quand on prend des ravaleurs, des maçons où ils travaillent plus au centimètre, nous, on est vraiment au plus proche et au plus fin de ce qu'on peut faire. Donc, c'est très similaire à la menuiserie de bois. Même dans tout ce qui est matériel en lui-même, on a des dilatations. Et enfin, beaucoup de contraintes qu'on retrouve autant dans le bois que dans l'aluminium ou dans la ferraille. Donc, de ce fait-là, je suis parti avec de bonnes bases de grâce à mes écoles. Alors, on a une partie aussi au-dessus de local où on a un petit peu tout ce qui est prototype à présenter avant-chantier où on a des garde-corps, tout ce qu'on pourrait avoir, tout ce que les archis pourraient nous demander sur des détails éventuels de garde-corps ou de mise en œuvre. Voilà, donc on a pas mal de pièces. On essaye de garder pas mal d'éléments l'histoire de faire des bonnes présentations aux architectes en amont de tout ce qui est études, l'histoire de les accompagner un maximum dès le départ. Aujourd'hui, c'est très compliqué et très complexe les études et les conducteurs de travaux, mais bien sûr, c'est un régal. Je pense que c'est l'envie de chacun, c'est d'aller au maximum de son travail. Je pense que tout ce qui est chantier, j'ai fait pas mal de tours. Donc maintenant, l'évolution, c'était plus côté bureau et études, plan, confection, et ce qui ajoute toujours des choses supplémentaires. C'est toujours des nouvelles choses à apprendre. Exact. Ah, ça, c'est en permanence, c'est des évolutions en permanence. Et de ce fait-là, c'est de remise en question tout le temps. Enfin, c'est très, très intéressant et il y a une super évolution. Et puis les matériaux évoluent tout le temps, donc on suit ça. On a un chantier où on a un énorme conteneur aussi qui nous sert un petit peu de tampon supplémentaire à l'entrepôt, ce qui permet, dans l'éventualité où on a vraiment beaucoup de camelotes, à faire aussi un tampon autre part, histoire qu'on ne soit pas trop embêté ici. Surtout rien à l'extérieur pour les risques de vol et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Donc on essaye de tout fermer comme il se doit. Donc le principal, c'est ici. À la place de ce véhicule, normalement, c'est un camion, mais un collègue l'a pris. Donc pareil, on rentre les véhicules. En général, vous avez combien de chantiers en même temps ? En moyenne, c'est même difficile à dire. Je ne sais pas, presque une dizaine. Une dizaine ? Voilà, pratiquement une dizaine. Technique, on a des bases de techniques qui sont présentes. Après, l'évolution, c'est plus par rapport aux machines qu'on pourrait rencontrer, mais même les machines n'ont pas évolué tant que ça. Une perceuse, ça reste une perceuse. Une disqueuse, pareil. Donc de ce fait-là, déjà, on les a manipulées pendant plus de 20 ans et puis on recommande à des personnes de les manipuler d'une certaine façon. Bon, ils nous écoutent. Et après, non. Non, non, pas plus que ça, quoi. La base, c'est la confiance. Que ça soit avec nos quelques sous-traitants, qu'avec nos équipes internes, qu'avec notre patron. C'est une histoire de confiance et d'équipe qui fait en sorte qu'on arrive à tous se pousser vers l'eau. Une journée cliché de mon travail, ça serait... Ça serait faire le tour des chantiers parce que j'ai des réunions de chantier, donc je me présente à mes réunions de chantier, voir les avancements. Je reviens au bureau par la suite et je travaille sur les études qui m'ont été données. Les 2-3 archives de la société FADEM. C'est une société qui est utilisée depuis combien de temps ? Plus de 30 ans. C'est pour ça qu'il y a 2-3 archives. Voilà. Donc, qui peuvent servir à tout moment. C'est pour ça qu'elles sont très, très bien triées par Madal Delbar. Il y a beaucoup de personnes où vous avez un chantier et des années plus tard, vous avez besoin de repasser sur ce chantier pour de revoir ce qui a été fait ? Alors, on a des études qui ont été faites. C'est des études, des fois, qui durent sur pratiquement 10 ans. Donc, je suis sur un très, très gros chantier à Saint-Germain-en-Laye où l'étude a été faite il y a plus de 10 ans. Donc, de là, on fait l'étude, on classe parce que ce n'est pas tombé. Après, on la ressort parce qu'on nous demande des éléments supplémentaires et ainsi de suite, on avance avec les architectes et avec les copros. Voilà. Donc, il y a... Oui, et puis à l'époque, il y avait beaucoup moins de numérique que maintenant. Donc, maintenant, on essaye de rentabiliser un maximum en numérique histoire de ne pas être contraint justement. Papier, c'est pareil. Tout ça dans l'écologie et dans tout ce qu'on nous demande actuellement. C'est souvent... C'est ce qui est très intéressant dans notre travail, c'est qu'on est autant sur le chantier qu'après au bureau pour les études. Donc, c'est très diversifié et ça enlève la monotonie du travail qui fait que, voilà, c'est toujours différent tous les jours. Je ne pourrais même pas vous dire une journée type tellement les jours sont différents. Ce matin, je suis allé voir sur un chantier et de ce fait-là, voilà, je rentre, je fais mes études en parallèle, on a les échanges fournisseurs, on fait les devis. Donc, c'est diversifié vraiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Demain est plus une journée où j'ai des réunions de chantier. Donc, je vais finir la journée, mais assez tard au bureau, histoire de compléter un petit peu les études en cours. Mais c'est tellement diversifié que... Ça ne laisse pas le temps s'enlouer ? Non, du tout. Votre année ? Oui, c'est clair, bien sûr. Bien au contraire. Quand on voit que le bureau est rempli d'une quinzaine de dossiers, c'est que ça tourne et qu'on nous fait confiance. Donc, ça ne donne qu'une envie, c'est d'aller à fond. Ça se passe bien ? Très bien. Ah, c'est... Madame Delbar. Également. Bonjour. Bonjour, monsieur. Secrétaire de direction et heureusement qu'elle est là. Oui ou non ? Parce que, bon... Ce n'est indispensable. Le tampon entre les bureaux et nous, c'est Madame Delbar qui fait un maximum de choses. Alors, dans les bureaux, on est quatre. Et après, en équipe, on est... Il y a trois équipes. Trois équipes, deux. Donc, on n'est pas tant que ça. On travaille aussi avec de la sous-traitance. Il y a des gens qui nous suivent depuis plusieurs années, qui ont un petit peu notre mode de travail. Parce qu'on est très pointilleux, très... Donc, on essaie de choisir les bonnes équipes. Imprimante, machine à café, très importante. Dossier en cours. Dossier en cours. Donc, voilà les chantiers. Je disais une dizaine, mais on en est à quatre, huit. Voilà. Donc là, oui, c'est tous les dossiers. C'est ça. Plus ceux-là. D'accord. Donc, on en a quelques petits sujets. Alors, ça va du petit chantier au gros chantier actuellement. J'imagine qu'on voit les différentes tailles rapidement. C'est ça, en quelque sorte. La passion est présente. Et la transmission est permanente. Parce que, voilà, on a envie de transmettre. J'arrive à un âge 47 ans. Je pense que c'est le moment où on se dit qu'on a envie d'aider les plus jeunes, les moins jeunes, aussi à les accompagner. Et puis, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant comme travail. Et puis, on côtoie des gens de tout milieu. Ce qui est très intéressant. De l'ouvrier qui va balayer à l'architecte très coté parisien. C'est ce qui est vraiment super intéressant dans le travail. C'est de rester avec un éventail de personnes où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers. où, justement, on côtoie autant de personnes différentes tous les jours. C'est-à-dire, vraiment, le lien entre tout le monde, ici ? On fait le lien entre tout le monde. On valorise énormément les compagnons sur les chantiers. Parce que, même si on fait les études, même si on fait ce que j'aimais quand j'étais, justement, pareil, poseur, c'est de les valoriser. Parce que le travail accompli, c'est eux qui le réalisent, quand même. Et c'est pas simple. On a des périodes, d'été comme hiver, qui sont très compliquées. Et où les gars, il faut les encourager. Il faut aller dans leur sens. Tous les retours fournisseurs, actuellement, avec les augmentations des matières premières, l'histoire d'en informer aussi les gens avec qui on travaille. Mais nous, en interne, on est assez restreint sur les sociétés qui travaillent avec nous, justement. Et on essaye de les garder le plus possible. Parce que c'est pareil, c'est une histoire de confiance, de façon de travailler. On veut être ultra carré. Et ils le savent aussi, quand ils bossent avec nous. Ou, bon, il n'y a pas trop de droit à l'erreur. Parce que sinon, demain, on ne bosse plus ensemble. Ce n'est pas la facilité, mais plus les contraintes qu'on peut retrouver à droite et à gauche qui font que ça donne encore plus envie d'aller creuser. Et puis d'accompagner. Et puis ainsi de suite. C'est vraiment un ensemble de choses. Il y a toujours à apprendre aussi. Il y a toujours à apprendre, toujours à apprendre de ce métier. L'évolution des matériaux, les petites évolutions de machines, le mental des gens. Enfin, c'est vraiment un métier très complet. C'est l'un des plus beaux métiers du bâtiment, je pense, conducteur de travaux.